wesh l'équipe ça dit quoi les gars je vous fais l'intro maintenant parce que comme d'hab j'ai oublié de filmer l'intro au début de la vidéo du coup aujourd'hui mt07 a2 red lava de 2015 j'ai pas encore écouté la vidéo mais ça se peut qu'il ya ça se peut qu'il y ait du vent qui est du bruit du vent et qu'on n'entend pas beaucoup la personne qui est venue présenter la moto parce que parce que les mecs c'était la première vidéo tu vois on n'est pas chez web et j'ai on n'est pas chez pas on a un téléphone on a une moto on a une personne gentille qui est venue présenter la moto j'ai pas de fait faut que j'investisse dans du matos mais les gars faut partager les vidéos mettez un petit pouce bleu abonnez vous et venez présenter vos motos venez 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 on filme ça dans la bonne humeur et au fil du temps et des vidéos la qualité sera de mieux en mieux je l'espère du coup les gars bonne vidéo et voilà donc on se retrouve avec une mt07 de quelle année de 2015 brider à deux donc c'est un modèle red lava si je me trompe pas c'est bien ça ok top du coup mt07 à 2 à 700 cm cube je mets devant 700 cm cube brider à deux donc en 47 5 en puissance max je crois bien qu'on est à 73 chevaux c'est ça 75 chevaux ok top et du coup c'est un bicylindre c'est le bicylindre le plus connu de ces dernières années une moto de la réputation n'est plus à faire du coup on a avec laurent aujourd'hui laurent moi je te laisse dire ce que tu as eu avant ça si c'est la première moto et voilà en fait moi donc j'ai commencé en 125 avec un scooter ok un délit mais ce 3 ouais ensuite j'ai eu la mt 125 hockey là depuis depuis moins d'un an j'ai cette recette au niveau de la mt 125 est ce qu'il ya une différence ou une ressemblance alors différence oui ça c'est sûr niveau du poids au niveau de tout et ressemblances non pas trop ok au niveau de la l'assise elle est plus basse ok cela est plus basse mt07 est plus basse ok ok top top du coup j'ai préparé les questions pour aujourd'hui up ensuite on va filmer la moto en détail faire quelques petits plans des petites options des petites choses comme ça il n'y a pas de souci t'inquiète pas du coup la mt07 à moto comme presse qu'on ne présente plus selon moi pour info j'en ai une aussi elle était grise mais c'est une à deux aussi c'est là les pas mal optionné et ça je vous laisse me dire dans les commentaires pour ceux qui savent moi je sais ce que signifie ça toi tu sais c'est à dire que c'est un moteur cross plane comme l'air mais sauf que ça c'est un bicylindre ensuite la question que je voulais te poser on va filmer le compteur ça te dérange pas donc le compteur de la mt est très simple on a la jauge à essence ici le nombre de kilomètres ici la vitesse ici le l'indicateur de rapport engagé ici le voyant témoin neutre exactement ensuite ici on a la température de dehors mais vu que sur les mt le le capteur est placé près du moteur la température n'est jamais bonne nous la température du moteur la consommation en moyenne la consommation en instantanée exactement et après c'était le trip trip de hockey et ça c'est le nombre de kilomètres ok dans le bouton c'est la même chose mais ok l'effet inverse nickel de la se montrer la clé comme tout fait yama ma clé c'est la même celle du phase où c'est exactement la même ensuite les options je te laisse me dire les autres qu'elle a les options déjà c'est le confort exact tu l'as acheté avec pilotes et passagers où j'ai acheté la moto avec la selle ok franchement c'est cette année qu'elle a ouais ok contrairement à celle d'origine pas déjà connu avec celle d'origine oui ok 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 et ça change vraiment à complètement à complètement moi ce qui m'avait dérangé sur la mienne c'est qu'en fait du coup moi j'ai une assez grosse corpulence mon dos touché ce parti de cette partie de la selle et avec les vibrations en fait parce que les biciens de vivre énormément avec les vibrations je sentais plus mon mon bas du dos mes fesses en fait je sentais plus du tout ensuite la ligne à 3 carbone en plus c'est une complète si je me trompe c'est catalyse et ça doit durer on écoutera le bruit après ensuite ok bah moi sur le sur comme on appelle ça dans le 78 la route dans le 68 avec les tirages les 17 ans de la vie c'est oublier j'ai oublié le nom de la ville la route de 17 tournant il ya tout le temps les gendarmes et ben moi sans la chicane je me suis pris les 90 euros d'amende donc vaut mieux laisser la chicane les gars on emmerdement de monde et au moins risque de pas de se prendre d'amende surtout qu'on et on gagne juste du bruit en fait ok ensuite ensuite il ya l'état de notre bloc ouais qui est d'ailleurs bon ça par contre c'est la version moto école ok parce qu'à savoir c'est une ancienne moto école ok j'ai installé les diabolos ok nickel on a des on a aussi des des stickers pour la jante voilà les liseraient exactement j'ai vu aussi que tu avais mis des top blocs de fourche ça c'est grave important ça oui c'est oui en cas de chute vaut mieux les avoir d'exact ensuite on a rétro en bout de guidon avec des leviers aussi tu préfères cela ouais ils sont repliables en cas de chute ok top il ya la bulle avec les 0,7 façon sur ces années là il n'y a pas trop de choix ok tu as les clignots aussi les clignots ouais on peut suivre ok ouais vas-y vas-y ouais vas-y vas-y ils sont ils sont un défilement séquentiel tiens je vais mettre en warning ok ça rend pas mal oui on a aussi les couvercles de mètres et cylindres voilà à vous et arrière et à l'arrière il n'y a aucun souci t'inquiète pas je roule tous les jours avec pas de souci ensuite j'ai rajouté j'ai changé le lèche roue ouais le protège chaînes protège chaînes ouais bon lèche ok avec le logo mt 07 ok cool cool tu peux nous faire écouter le bruit oh les bicylindres ils hurlent ça dur ça dur ça dur ça dur au niveau de l'entretien sur ce modèle là c'est qu'est ce que tu peux nous en dire au niveau de l'entretien c'est coûtant peu coûtant on va dire que c'est moyen ok c'est moyen parce que là j'ai fait la révision des 40.000 ouais ok révision des 40.400 euros c'est très très honnête sachant que la révision des 40.000 pour ma bécane à moi c'est les 800 euros donc très très honnête ensuite au niveau de la fiabilité c'est une moto qui est qui est fiable ok top ok au niveau des pneus on est encore on a un bridge et stone à l'arrière voilà je suis en bruit de stone s 22 ok qu'est ce que tu peux nous en dire ça tient bien télien à ça franchement ouais c'est dommage que bruit de stone arrête ok parce que franchement c'est moi depuis que j'ai cette moto j'ai j'ai mis que ça ça tient la route ok top et à l'avant et à l'avant c'est un métier l'air m9 est un bien lui aussi la croche bien ok donc mz un métier l'air m9 ok top au niveau de l'assurance tu peux nous dire à combien tu es par mois sachant que ça varie en fonction du profil de chacun ce que j'allais dire ça dépend du profil mais ça va tu te payes pas trop cher non je suis en tout risque à 32 euros par mois ok donc en tout risque à 32 euros par mois les gars c'est très 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 honnête sur le fazouche 86 euros par mois en haut tiers parce que parce que mon profil fait que moi c'est 86 euros par mois 32 euros en tout risque c'est archi honnête au niveau de la consommation qu'est ce que tu peux nous dire est-ce que ça consomme tout dépend de la conduite qu'on a moi je fais je fais à peu près 200 220 km par semaine ok donc c'est très 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 honnête sachant que moi sur ma mt je faisais pas plus de 150 km du coup la facilité de prise en main c'est hyper facile c'est justement c'est la moto des débutants voilà c'est avec ça que j'ai appris à conduire personnellement sur sur mon plateau sur mon permis à deux c'est avec ça que j'ai appris à conduire ok au niveau de l'usage quotidien qu'est ce que tu peux nous dire pour le quotidien c'est parfait je m'en sers tous les jours ok pour aller au travail tous les jours les week-ends aussi ok rien très polyvalente très polyvalente ensuite est-ce que tu aimerais faire des modifications dans le futur ou pour toi là elle est abouti bon non pour moi elle est très bien comme ça j'ai rajouté dernièrement les poignées poignées passagers ok mais non franchement j'ai rien d'autre projet abouti donc ok ça c'est d'origine ça oui ok ce que je vais te demander aussi pourquoi avoir choisi cette moto déjà dans un premier temps ce que j'ai appris à conduire avec et ok j'ai appris à l'aimer ok j'ai appris à l'aimer top top bien ça aussi j'avais pas vu très sympa liquide de refroidissement c'est ok oui puis en plus comme je suis quelqu'un qui n'est pas très grand ouais c'est une moto qui est qui est parfaite pour moi tu mesures combien toi un mètre 60 bah parfait beaucoup parfait ok bah voilà top est ce que je peux du coup je vais couper là tout du coup j'ai fait tester le phaser dis moi ce que tu en penses comparé à la mt tu as dit quoi après voilà je vais tester sur moi une très courte distance ça n'a rien à voir ça envoie plus tu trouves après j'ai pas ok j'ai pensé non plus ouais niveau direction c'est pas du tout c'est vrai c'est plus large de guidon ouais ok ok top 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 je re l'équipe jeune tami de regarder la vidéo et je me suis rendu compte que j'ai même pas remercier laurent dans la vidéo frère donc laurent un grand merci à toi d'être venu un grand merci à toi pour ton temps un grand merci à toi pour ta confiance et c'est vraiment top tu es venu tu as pris ton temps après le taf et dans ta démarche aussi tu soutiens la chaîne le fait que la chaîne puisse filmer des vides des motos qu'on puisse puisse faire des vidéos donc un grand merci à toi vraiment top merci à toi désolé d'avoir oublié de te remercier en vidéo je te remercie hors vidéo mais voilà